Au fond, ça me transformait la mentalité aussi, moi, ce boulot-là. J'aime ça, moi, me trouver là où tout devient sensible. C'est là, à Tabard Street, que je m'ai rendu compte bien profondément. J'ai jamais voulu de ne plus aller ailleurs qu'au bord de l'âme. Et pourtant, on m'a offert bien des occasions. C'est marrant, au fond. C'est comme une petite maison dans la campagne, les âmes. J'y vais chaque fois que je peux. Je ne peux plus aller ailleurs. C'est peut-être pas très bien. Elle m'accompagnait la cliente, près de la petite voiture à l'enfant, qui servait aussi de berceau. La capote était rabattue parce que la verrière d'en haut, je l'ai dit, elle laissait passer de la flotte plus qu'un peu. Par terre, il y en avait des véritables marres. Ça me faisait de la peine. A-t-il pris sa potion ? Le docteur Huguenbitz, il a bien demandé aussi. Et sa température ? Elle était gênée pour répondre. Je comprends. C'est pas difficile, l'argent pour la potion. Elle ne l'avait sûrement pas. J'y vais. Que je fais, moi, d'un coup. Ça me transporte. Elle veut me retenir. Mais non, mais non. Je suis déjà debout. Me revoilà dans la rue, tout enthousiaste avec l'ordonnance en main. Mais j'avais pas de pognon du tout. Personne n'en avait plus d'abord. Et je voulais faire vite en plus. Je répète, j'avais la frénésie. Je voulais lui sauver la vie. Je croyais encore que ça se faisait avec des potions. Tendre la main, j'hésite. Faire une poche, je savais pas encore assez bien. Alors une boutique, c'est encore plus sûr. À cette heure-là, c'est les commissions. Je rentre chez une crèmerie. J'ai pas l'air pressé d'abord. J'attends mon tour. Je laisse passer les dames. Une qui pose deux shillings, six pence sur la tablette. Bien. De sous son doigt, comme ça. Zip. Le trou de la porte, je suis dedans. Je suis loin. Et puis, alors, blessure ou pas, je cours encore. Les ruelles, c'est pépère. Je boite, je bute. Merde. Pourvu qu'ils me poirent pas au bout. Non. Je suis tout libre. Je ralentis. Vite. À l'apothèque. Donc, comme il s'intitule. Dix minutes après, je suis de retour, tout compris. Jamais j'ai travaillé si vite. Pas un pli. La mère, elle est contente. Alors, je souffle un peu. Je les regarde, les belles toiles du mari autour. C'est comme une forêt de couleurs, comme il y en a de pendu partout. Il en prend une grande cuillère, le môme de mon sirop. Peter, il s'appelle. Je l'apprends, son nom, du coup. À la lumière, il bouge. Il est content. Il joue encore avec les pinceaux, tout pâle qu'il est, lui. Il agite les petits pinceaux qui restent du père. Et puis, un pot ouvert à couler. Il s'amuse, quoi. Ses joujoux. Pour moi, il va mieux parce qu'il peut jouer et qu'il s'agite comme ça. Il n'a pas l'air de s'en faire, le Peter. Mais il tousse quand même, à petits coups secs. Et puis, des gros, plus gros que lui, tout entier. Une toux qui le dépasse et qui le fait même rougir un peu sous sa capote. Toute la petite bagnole est secouée. Elle me prend pour un médecin, la mère. Un aide-médecin. Elle me pose des questions. J'installe un peu avec ce que j'ai lu chez Huguen Beats dans le livre. Je l'ai reçu avec des mots que j'ai retenus et puis je m'en vais. Je reviendrai demain. En partant quand même dans la rue, je me méfie de ce que je viens de dire. J'attends qu'on me dépasse. Beaucoup de monde. Et je pense à ce Peter chemin faisant. C'est curieux, je me dis, que j'ai rien compris à la façon qu'il se tenait là sous sa capote à jouer avec les pinceaux. Il y avait quelque chose de sérieux à sa manière de jouer qui me revenait, qui me tracassait. Je serais retourné tout de suite pour un peu, pour mieux le voir et le regarder encore. Je me sentais comme bien coupable de ne pas l'avoir mieux regardé, le petit Peter. Quelque chose de plus important il y avait à voir, que je n'avais pas regardé. J'ai repensé au moment rêve. Le lendemain matin, en se levant, il faisait un temps si obscur que les lampes à air et les boutiques restaient allumées. Sur la rive gauche de la tamise, c'est-à-dire. Je sors. J'étais si pressé d'arriver Tabard Street que je ne regarde même pas si on me piste. Enfin, me voilà devant la porte. Dès la cour même, je vois que c'était allumé dans l'atelier. Je traverse vite. Je frappe. On ne répond pas. Alors je pousse. Il y avait quatre bougies allumées autour de la petite voiture. Le petit Peter y avait l'air de dormir, encore plus pâle seulement. J'avais jamais encore vu un si petit enfant mort. La lumière des bougies sur sa figure, ça faisait tout sensible à trembler au milieu de l'ombre. Je me suis approché tout près. C'est aux lèvres qu'on comprend que c'est fini, que c'est décidé pour toujours. La mère restait au fond de la pièce. Je suis allé pour lui parler, tout doucement, bien sûr. Elle regardait droit devant elle dans le noir, alors qu'on était contre le mur. « Madame, j'ai dit, voulez-vous que j'aille chercher une amie, des fois ? » J'ai encore posé des questions. Elle ne répondait rien. Je faisais ce que je pouvais. Elle était à garde, en somme. Alors je suis reparti tout doucement. Il fallait peut-être mieux que je la laisse. Et puis j'étais resté longtemps dehors, et puis je ne pouvais plus rien faire pour elle. C'est en somme mon premier malade de petit Peter. Je n'ai pas eu de chance. Ce qui m'angoisse, et pour toujours, je crois, c'est la façon qu'un petit enfant cesse de jouer, pour s'en aller tout de suite, si vite. C'est presque rien à trépasser. Le temps de lever un, deux, trois, son petit pinceau, de rire bien encore deux ou trois fois, quatre, et puis voilà. Cette façon de n'être entré dans nos ombres, que pour y porter un petit peu de lumière, comme un papillon entre au soir au jardin et s'en va devant la nuit. Vingt ans sont passés depuis, cependant, bien des choses encore, des bien étranges et bien lourdes. Et petit Peter qui est toujours là, pour un dixième, pour un petit soupir. J'en ai soigné beaucoup des tousseurs depuis, des plus petits encore que Peter. Mais il me semble toujours, dès que j'en vois un qui s'épuise un peu, qu'il va me quitter pour un rien. C'est Souvenir qui rendent la médecine délicat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...